Je vais présenter une partie de mes travaux de recherche. C'est-à-dire que, étant donné que je suis en doctorat, c'est du travail en cours. Bon, à chaque fois que quelqu'un vous présente des travaux de recherche, c'est souvent du travail en cours, en fait. Mais il y a quand même une forme d'humilité à avoir en doctorat, parce que ce sont des recherches vraiment débutantes. Et pour certaines informations que je vais vous donner, ce sont des papiers que j'ai lus il y a quelques semaines. Donc, c'est quand même un truc vraiment pas complètement abouti, finalement. Donc, merci pour votre bienveillance quant au caractère mouvant de ce que je raconte. Derrière ce titre, un petit peu barbare, se cache en fait la question du diagnostic en psychiatrie et de la régulation de ce que c'est que l'objet maladie mentale. Donc, mon propos, ça va être de vous présenter dans quels termes se pose le problème aujourd'hui. Donc, en fait, que le diagnostic en psychiatrie, il est régulé essentiellement par le DSM. Donc, vous avez déjà parlé un petit peu, Xavier Brifo, lundi. Je vais revenir un tout petit peu sur le DSM, sur l'importance de la question du diagnostic en psychiatrie. Et que, en fait, les critiques qui sont adressées au DSM aujourd'hui, c'est aussi une remise en question, du coup, de l'objet maladie mentale qui peut se caractériser par une convergence technologique et une naturalisation. J'essaierai d'expliciter un petit peu tout ça. Mon objectif, c'est que vous compreniez le sens de ces mots. C'est déjà, ce n'est pas mal. Et aussi que vous compreniez comment fonctionne une des alternatives au système diagnostique actuel en la matière du research domain criteria. Donc, ça ne marche pas, super, parce que je ne l'ai pas allumé. Voilà. Donc, plan de l'intervention, c'est vraiment ce mouvement-là. Donc, pourquoi parler du diagnostic, le DSM, les critiques, le research domain criteria comme une alternative. Et puis, une petite synthèse autour du fait que le problème, c'est toujours le même depuis la nuit des temps en psychiatrie et qu'en fait, on a toujours le même type de réponse avec des objets techniques. Si j'ai le temps de dire tout ça. Pourquoi c'est important de parler du diagnostic en psychiatrie ? Parce qu'il y a des enjeux vraiment très, très pluriels, à plein de niveaux différents. Le diagnostic, en tout cas pour ce qui est de la psychiatrie, ça régule l'objet de la discipline. C'est-à-dire que la manière dont est structurée la nosologie, c'est-à-dire le diagnostic, ça va aussi définir ce que c'est que la maladie mentale au-dessus de la discipline et au-dessus de la société. Et comme aujourd'hui, on a un système hégémonique avec le DSM, on a juste cet outil technique de DSM qui dit ce que c'est que la maladie mentale et dans quels termes elle se caractérise. C'est particulièrement important parce que quand on va poser un diagnostic, ça va débloquer plein plein de choses à différents niveaux. D'un point de vue pratico-pratique, on va avoir le droit à des remboursements. En plus, comme les maladies psychiatriques sont souvent des maladies de longue durée, on a en France le système qui s'appelle ALD, l'affection longue durée, qui débloque des remboursements à 100% par la Sécurité sociale sur la maladie en question. Donc si on vous diagnostique une maladie psychiatrique, vous avez des remboursements sur les soins psychiatriques à 100% pris en charge directement par la Sécu, sont passés par les mutuels. C'est peut-être un détail, mais en fait c'est un détail parmi tellement de choses que tout est structuré autour de cette question de diagnostic. On a bien sûr les études épidémiologiques, ce qu'a pu vous raconter par exemple la Strie de Chevance ou même toutes les statistiques que vous a données Xavier Brifo, c'était structuré autour du DSM. C'était les catégories du DSM. C'est une chose de dire, il y a tel pourcentage de la population qui a atteint une maladie psychiatrique, mais en fait on précise, c'est tel pourcentage pour la dépression, tel pourcentage pour la bipolarité, etc. Ces catégories-là, elles sont dans le DSM. Puis bien sûr, c'est l'imaginaire social. Tout l'imaginaire que vous avez autour de ce que c'est que la dépression, par exemple, ou les troubles du comportement alimentaire, la description que vous êtes capable d'en faire intuitivement, juste avec votre savoir socioculturel, il vient du DSM, il vient des critères du DSM. Ce que vous savez de la dépression, c'est ce qu'il y a dans le DSM, sans savoir que le DSM existe. Donc il y a vraiment un pouvoir de régulation qui est très très fort. Et il y a des enjeux cliniques, bien sûr, parce que quand on est en souffrance, qu'on consulte, et qu'on nous pose un diagnostic, c'est un facteur explicatif. « Ah, mais donc tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années de souffrance, c'était parce que j'étais bipolaire, par exemple. » Il y a vraiment un mot qui va reconfigurer toute la trajectoire biographique, qui va être une clé de lecture explicative du vécu. Il y a forcément des enjeux d'appropriation, d'adhésion au diagnostic, derrière l'adhésion aux soins aussi. Et quand il y a un diagnostic de posé, ça permet aussi au psychiatre de penser la trajectoire des soins, de faire de la coordination aussi. Ça permet de se doter d'un langage commun entre différents types de professions. Il y a le psychiatre, il y a les psychologues, il y a les infirmiers, il y a les assistants sociaux, il y a, je ne sais pas, au niveau étudiant, il y a le relais handicap. Vous pourriez aller voir Virginie Ouvial à l'UTC pour dire « Moi, j'ai tel diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager mes études ? » Il y a vraiment quand même quelque chose qui, en termes de coordination de soins, c'est autour de cette maladie du diagnostic qui est très important. Et du coup, aussi au niveau disciplinaire, et moi c'est ce sur quoi j'ai un peu plus m'attardé, il y a des enjeux épistémologiques qui structurent la recherche. Ça, on vous l'a un petit peu signifié. Déjà, dans les conférences précédentes, une étude clinique, elle est structurée autour d'un diagnostic en forme des cohortes. On va repérer des patients qui ont une dépression pour tester des antidépresseurs et leur efficacité sur des patients qui ont la dépression. Donc forcément, ça nécessite de savoir ce que c'est que la dépression, d'avoir des critères pour inclure ou exclure des patients. Et ça, encore une fois, c'est régulé aujourd'hui par le DSM. Il n'y a pas d'étude clinique qui est financée, grossièrement, si ce n'est pas rattaché à une catégorie du DSM. Donc forcément, enjeu épistémologique. Et puis, même d'un point de vue encore plus conceptuel, ça définit ce que c'est que l'objet de la discipline. Une discipline, on peut dire qu'elle se définit par son objet. Et donc forcément, pour la psychiatrie, c'est la maladie mentale. Donc aujourd'hui, l'objet de la psychiatrie, il est défini par le DSM. Parce que donc, tous ces enjeux-là, je pense que j'ai commencé à saisir le truc, c'est que c'est incarné par ce groupe bouquin. Xavier Brifo nous avait fait plaisir de ramener le volume en chair et en os. Bon, je ne l'ai pas. C'est un gros pavé, donc pratique pour tuer des moustiques. Et puis aussi, du coup, c'est vraiment, ça compile tout un tas de diagnostics. Et ce n'est pas juste dépression. C'est-à-dire que dépression, ça fait partie du grand domaine des maladies, des troubles de l'humeur. Et il y a plein de types de dépressions différentes. On est vraiment à un niveau d'état qui est très, très important. Et donc, tout ça, c'est régulé par le DSM depuis longtemps. C'est depuis les années 80 que c'est le DSM qui régule vraiment la psychiatrie. Sauf que c'est pas mal critiqué aujourd'hui. À la fois parce que c'est hégémonique et que c'est un problème pour la pluralité scientifique et faire avancer la discipline qu'on ait un système diagnostique hégémonique, mais aussi parce qu'il y aurait des problèmes épistémologiques derrière. Donc, le DSM, qu'est-ce que c'est un peu plus concrètement ? Donc, c'est un manuel de diagnostic. Vous allez commencer à comprendre. Donc, ça régule le diagnostic. Ça donne des critères pour le diagnostic. N-statistical. Ces catégories diagnostiques, elles ont un but d'abord statistique. L'histoire du DSM, c'était un problème d'épidémiologie aux États-Unis. On avait des patients dans des hôpitaux et, en fait, il y a eu une grande tendance à faire des stats populationnelles aux États-Unis dans l'après-guerre. On avait besoin de savoir de quoi ils étaient atteints, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils sortaient, quand elles... Enfin, voilà, tout ça. Donc, en fait, des stats. Et pour faire des stats, on a besoin d'avoir un système homogène. Et donc, le DSM est venu répondre à cette problématique-là. C'est comme ça qu'il s'est créé, d'abord. C'est un manuel. Au sens manuel, à suivre, c'est presque un bouquin de cours, quoi, en fait, pour les psychiatres. On peut dire ça comme ça. Donc, il y a un côté aussi pour la formation. Il y a un côté vraiment de régulation. C'est votre annuaire des maladies mentales. Et donc, Formantal Disorder, c'est-à-dire que c'est spécifique aux maladies mentales. À côté de ça, on a, par exemple, la CIM, donc la Classification internationale des maladies, qui est édité par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui a un chapitre dédié aux maladies mentales. Donc, une classification qui n'est pas spécifique, mais qui a un chapitre là-dessus. Et il se trouve qu'en fait, le chapitre de la CIM sur les maladies mentales est très, très similaire au DSM. Donc, quand je dis c'est le DSM qui régule tout ça, en réalité, c'est le DSM et la CIM. D'ailleurs, en France, il me semble qu'il y a plutôt tendance à utiliser la CIM plutôt que le DSM. Mais ce sont des classifications similaires dans le sens où elles sont catégorielles. On fait des catégories de maladies et elles sont critérielles. Chaque catégorie est définie par des critères diagnostiques, même si la CIM est en train d'évoluer vers une autre approche plus proche de celle du RDoC que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, concrètement, des listes de catégories diagnostiques et des critères. Je vais vous donner un exemple précis. Et depuis 1980, donc avec le tournant du DSM-III, c'est à partir du DSM-III que le DSM est devenu hégémonique, c'est un procédé algorithmique standardisé. Donc, avec une description qui se veut très, très objective des catégories diagnostiques qui revendiquent un athéorisme quant à l'éthiologie des troubles. C'est-à-dire qui revendiquent que nos catégories ne disent rien de ce qui cause les maladies. Ce sont juste des catégories descriptives, objectives, de ce qu'on rencontre en clinique. Donc, c'est une phénoménologie descriptive clinique sans a priori sur les causes, mais en fait, ce n'est pas vraiment possible d'être complètement athéorique. Et derrière, il y a des petites idées. Il y a aussi des querelles de chapelle déjà dès le DSM-III, encore plus aujourd'hui. Mais à la sortie du DSM-III, les psychanalystes ont considéré que c'était un objet anti-psychanalytique. aussi parce que la psychanalyse, pour le coup, eux, ils ont une idée sur la cause des maladies. Il y a des histoires d'inconscient, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Si ça vous intéresse un petit peu de regarder l'histoire du DSM-III, ça a été l'objet du travail de thèse de Steve Zemaseux qui a été édité dans un très, très bon bouquin en 2015. Donc, c'est passionnant. Bon, c'est un bouquin, mais vous pouvez le dire juste, c'est parti. Et donc, c'est devenu la norme à ce moment-là. Et donc, vraiment, c'est le travail de Steve Zemaseux d'expliquer comment c'est devenu la norme. Là, retenez juste que c'est un procédé algorithmique dans le sens où si vous transférez les critères du DSM dans un algorithme de prise de décision, votre algorithme, il va pouvoir vous poser des questions descriptives. Est-ce que le patient a une humeur triste de manière significative pour la clinique ? Oui. Alors, ça va orienter vers les troubles de l'humeur, etc. Et en fait, en oui-non, un algorithme va pouvoir vous donner le diagnostic juste avec, du coup, si vous cochez des oui et des non sur une grille de questions. Et d'ailleurs, à la base, le DSM 3 était structuré sur les modèles d'algorithmes de prise de décision diagnostique. Et le promoteur du DSM 3 était aussi à l'origine des algorithmes de diagnostic en psychiatrie. Donc, c'était vraiment très, très entrelacé comme histoire au niveau algorithmique à l'époque, donc sur la décennie des années 70. Donc, ça, ce sont les éléments de contexte. Aujourd'hui, enfin, oui, pardon, pour un exemple. Un exemple, diagnostic de l'anxiété. Alors là, j'ai mis le trouble anxieux généralisé. J'ai mis ça parce que la population jeune est assez connue pour être très anxieuse. Les statistiques le monde, Xavier Brifo vous l'a dit. Et aussi parce que, là, tout de suite, moi, je suis très, très anxieuse parce que je suis en train de vous parler. Donc, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un diagnostic du trouble anxieux généralisé dans le DSM. vous avez une partie des symptômes. Je pense à la caméra qui pointe par là, donc je vais regarder plutôt par là. Vous avez une partie des symptômes qui sont descriptifs. Donc, vous avez une intranquillité, une tension, une angoisse significative qui a lieu, que vous pouvez observer la majorité des jours sur six mois. Donc, vous êtes plus souvent anxieux que pas anxieux pendant au moins six mois. Vous avez aussi donc tout un tas de types de caractérisations de conséquences. Par exemple, sur le sommeil ou de la tension musculaire. Moi, personnellement, j'ai les épaules full dures depuis plusieurs jours. Donc, je rentre pas mal dans le diagnostic. C'est très facile pour se dire, enfin, c'est très simple de s'autodiagnostiquer avec le DSM. D'ailleurs, c'est ce qui donne les tendances qu'on connaît aujourd'hui sur certains troubles de la personnalité. Et donc, en fait, vous devez cocher au moins trois de ces six critères. Puis ensuite, là, il y a une caractérisation de la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces symptômes-là aient des conséquences sur votre vie au quotidien. Et aussi, donc là, c'est pour le diagnostic différentiel, c'est-à-dire que ce sont des critères d'exclusion. Si tous vos symptômes-là, ils sont causés par une substance chimique ou ils pourraient être mieux expliqués par une autre maladie, du coup, c'est pas cette maladie puisque c'est l'autre maladie ou c'est la substance. Donc, ce sont des éléments de diagnostic différentiels. Ça se permet de différencier entre différents types de diagnostic. un coup de comorbidité avec le DSM. Bon, et du coup, un truc qu'on peut commencer déjà à observer, c'est que là, pour le critère C, vous avez une liste de six symptômes qui sont plutôt somatiques et il faut cocher au moins trois. Donc, c'est trois ou plus. Ce qui dit au moins trois sur six dit que quelqu'un avec ce diagnostic-là, il peut cocher donc A, B et sur C, il peut cocher les trois premiers puis donc le reste et une autre personne qui aurait le même diagnostic, même diagnostic, cocher A et B, puis cocher du 4 au 6. Donc, on va avoir des symptômes assez différents. Ça, c'est un problème épistémologique. Ça veut dire que la catégorie, elle n'est pas homogène. C'est typiquement le genre de reproche qu'on va faire au DSM. Le DSM 3, s'il a eu du succès, en tout cas, la manière dont il a pensé son succès à l'époque, c'était parce qu'il voulait augmenter la fiabilité. c'est qu'on avait un problème dans les cliniques, un même patient qui voyait deux praticiens différents, il pouvait recevoir des diagnostics assez différents en fait, ce qui était assez problématique pour faire nos statistiques de manière valide. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiabilité inter-juge, c'est-à-dire que deux juges différents, deux observateurs différents vont s'accorder sur la catégorie dans laquelle on met le patient. Le DSM 3, s'il a eu cette construction très objectivante, très descriptive, avec des critères à cocher très algorithmiques, c'était pour augmenter cette fiabilité. Bah oui, parce qu'en fait, si on prend le modèle de l'ordinateur, l'ordinateur, il est toujours d'accord avec lui-même sur un même algorithme. Si on met les mêmes données dans un même algorithme, ça va nous donner le même résultat. C'était pour ça que c'était le modèle de l'ordinateur, de l'algorithme qui a structuré le DSM 3 et c'est ça aussi qui a fait son succès. Donc, en théorie, on a augmenté la fiabilité. Mais c'est assez difficile d'augmenter une fiabilité interjuge sans questionner la validité aussi. Donc, on suppose que des catégories qui permettent d'avoir de la fiabilité diagnostique, elles disent aussi quelque chose de la validité. Et la validité, le truc, c'est qu'il y a plusieurs types de validités dans l'épistémologie. Et en psychiatrie, on va surtout parler de validités concurrentes et de validités descriptives. La validité descriptive, c'est à quel point vos catégories, elles sont clairement définies, c'est-à-dire à quel point on n'a pas de doute face à un objet dans quelle boîte on va le mettre. Je vais prendre l'exemple de classification animalière. Si vous avez devant vous un chat et un éléphant, vous n'avez pas trop hésité dans quelle case les mettre. C'est assez différent parce que les catégories animalières, elles sont assez claires. C'est les classifications biologiques. Après, bien sûr, on a un niveau de granularité sur les espèces, etc. Mais on a plein, plein de descriptifs qui nous permettent de choisir dans quelle case on met nos animaux. à côté de ça, la validité concurrente, ça va être à quel point votre catégorie, elle fait converger différents types de données. Pour les animaux, si on reste là-dessus, votre catégorie éléphant, elle fait converger un descriptif en termes de forme avec la trompe, etc., la taille. Et elle peut aussi converger, par exemple, un génotype. C'est-à-dire qu'un éléphant, ça se caractérise aussi par les gènes des éléphants. Et un chat, pareil. Donc ça permet de faire converger par exemple des données morphologiques et des données génétiques dans la même catégorie. Et ça marche toujours bien. La catégorie, elle n'est pas requestionnée. En psychiatrie, c'est plus compliqué que ça parce qu'on a du coup le DSM qui est hégémonique aujourd'hui qui fait une description symptomatique. Il y a une forme de validité descriptive parce qu'on imagine quand même à peu près qu'il y a des formats typiques de dépression, d'anxiété, etc. Donc la validité descriptive, elle se discute bien sûr, mais ça va à peu près. Elle se discute notamment parce qu'il y a des comorbidités, etc. Je vais vous le redire. Par contre, pour une validité concurrente, c'est la catastrophe parce que le côté un peu morphologique, c'est-à-dire très, très descriptif des maladies et de listes de symptômes, il ne coïncide pas du tout avec des données de type biomarka. La recherche en psychiatrie biologique ne trouve pas de marqueur ou même d'un ensemble de marqueurs de la dépression. Même pire que ça, on trouve des marqueurs qui pourraient être impliqués dans différents types de maladies, dans différentes maladies. On trouve des marqueurs qui peuvent être des marqueurs de prédisposition à la fois pour la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles de la personnalité. Ce qui est vachement embêtant parce que du coup, ça ne converge pas vers les catégories qu'on connaît. donc il n'y aurait pas une bonne validité concurrente. Et ça, ça va conduire à penser qu'il n'y a du coup pas une bonne validité descriptive et qu'il va falloir passer à une autre description qui serait basée sur la biologie, sur les biomarqueurs. Parce que derrière, il y a aussi toute l'idée de scientificité, de validité, en fait, aussi en termes de contexte sur ce qui va être perçu comme scientifique ou pas, comme valide ou pas. Et aussi derrière, il y a des enjeux économiques et politiques, bien sûr. Forcément, si c'est biologique, si c'est de la mesure, c'est plus valide, donc ce sera aussi plus fiable, etc. Et derrière, ce ne serait pas du tout le même type de diagnostic, on ferait des diagnostics en cherchant les biomarqueurs. Donc, ce ne seraient plus du tout les catégories du DSM. C'est ça un petit peu la remise en question. Et du coup, le DSM, il aurait une mauvaise validité parce qu'il y a une hétérogénéité des diagnostics. Encore aujourd'hui, la fiabilité, elle n'est pas si forte que ça avec le DSM. Vous pouvez avoir des psychiatres, même dans un même hôpital, face à un même patient, du coup, qui vont se disputer sur le diagnostic à poser. Ils vont se disputer certainement très cordialement, mais il y a des catégories diagnostiques qui sont si similaires, qui se superposent si facilement, qu'en fait, on ne sait pas exactement quel diagnostic poser, sauf que ça a des conséquences, du coup, parce qu'on ne sait pas quels soins proposer. Et on ne sait pas aussi penser le pronostic. Entre une maladie qui est réputée non guérissable, pour laquelle il va falloir apprendre à vivre avec et prendre des traitements toute sa vie, comme la schizophrénie ou la bipolarité, par exemple, ou un trouble de la personnalité dont on peut guérir avec de la psychothérapie, ce n'est pas du tout le même type de diagnostic. Et pourtant, on peut se poser la question, assez typiquement, entre la bipolarité et le trouble de la personnalité borderline. Et donc, vous vous retrouvez avec des patients qui ne savent pas trop s'ils vont prendre des médicaments toute leur vie ou pas. Donc ça, c'est de l'hétérogénéité diagnostique, les comorbidités. Par exemple, dans la dépression, il y a aussi des troubles anxieux. Et puis, on a aussi cette super catégorie, pas spécifique, ce n'est pas très spécifique, ce qu'est-ce qui se passe là devant nous, le patient. Et du coup, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent dans cette catégorie qui n'est pas un diagnostic. C'est... On ne sait pas. Et donc, au final, on voudrait changer la description des maladies mentales. Et ça, a priori, ça remue tout ce vieux problème de ce que c'est que la maladie mentale. Est-ce que c'est une maladie plutôt psychique ? Est-ce que c'est une maladie plutôt biologique ? Comment est-ce qu'on classifie tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument classifier aussi ? Voilà, c'est un problème d'ordre ontologique sur la nature des maladies mentales. Une réponse à ces problèmes posés par le DSM, c'est le research de même critérias. Donc, je vais essayer de... Maintenant, je vais vraiment me concentrer là-dessus pour la suite, pour le reste de ma présentation. Essayer de vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne et quels sont un petit peu les enjeux. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de structuration de la recherche. C'est-à-dire, c'est pas de la recherche en tant que telle, ça structure la recherche. Ça structure la recherche en psychiatrie, ou en tout cas, un type de recherche en psychiatrie. Ça a été lancé par le National Institute of Mental Health aux États-Unis en 2010. Le DSM 5, qui est aussi édité par un organisme aux États-Unis, il est sorti en 2013, la cinquième édition 2013. Donc, ça veut dire que ce projet du RDOC, il s'est lancé avant même que le DSM 5 soit sorti. Alors qu'il y avait des espoirs que le DSM 5 allait peut-être changer la donne, allait avoir une approche différente dans la classification, allait mieux intégrer les derniers résultats de la psychiatrie biologique. Et donc, il y avait une telle défiance qu'au final, le RDOC s'est lancé avant. Et d'ailleurs, le DSM 5 à sa sortie a été extrêmement critiqué parce qu'il n'implémentait pas tout ça, ou alors dans les chapitres sur la fin qui sont des hypothèses de recherche et donc en fait qui ne sont pas utilisées dans la clinique et qui ne changent rien à la régulation sociale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le constat, c'est celui un petit peu que je vous ai déjà fait. La psychiatrie n'apparient pas à prendre le tournant de la médecine de précision basée sur les preuves, donc au final, on ne trouve pas les biomarqueurs, c'est un peu ça que ça dit. En plus, ça soigne mal. Alors ça, c'est Xavier Brifo qui vous en a un petit peu parlé lundi, il y a une efficacité thérapeutique faible en psychiatrie, on a beaucoup de malades, la mortalité en psychiatrie ne baisse pas, la morbidité non plus, ce qui est assez dommage et ce qui est particulièrement problématique dans la mesure où dans d'autres disciplines médicales, il y a eu ce tournant des biomarqueurs qui a été pris et du coup, on soigne mieux, il y a moins de mortalité. En oncologie, concernant les cancers, la mortalité a beaucoup baissé grâce, en tout cas c'est le discours, grâce à la médecine de précision. Donc en psychiatrie, on espérerait pouvoir prendre ce tournant-là pour mieux soigner. Et a priori, tous ces mots-là, ils viennent du fait que les catégories du DSM ne sont pas valides. Le discours du research domain criteria, donc des tenants du hard-doc, c'est vraiment ça, c'est que les catégories ne sont pas valides pour toutes les raisons que je vous ai déjà dites et c'est à cause de ça qu'on a tous ces problèmes-là, donc on va partir du DSM, on s'en affranchit, on va proposer une nouvelle conceptualisation et on va conceptualiser les maladies mentales comme des maladies du cerveau. Ça, c'est la déclaration de Thomas Insel, 2010, donc le lancement du research domain criteria et donc il nous annonce ça comme ça. Depuis, il y a eu plein de publications qui ont été un petit peu plus modérées, mais de fait, c'est la phrase qui est la plus commentée aujourd'hui concernant le hard-doc parce que quand même, ça rabat directement la clinique psychiatrique dans la clinique neurologique. et donc ce projet-là, ce n'est pas un projet de nosologie en tant que tel, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire on jette le DSM ou on en fait un nouveau différemment. Pour le moment, c'est de proposer un canevas méthodologique pour la recherche. Donc en fait, ça finance des recherches qui reposent sur un canevas avec sept piliers. Sept piliers qui ont été présentés en 2013 par Insel et puis Bruce Kusbert qui est donc directeur de l'unité AirDoc au NIMH. Donc là, je vous en ai fait un petit peu une traduction personnelle explicative. Ce ne sont pas les termes exacts qui sont utilisés dans l'article en question. C'est une approche translationnelle, c'est-à-dire qu'on veut ramener ensemble les neurosciences et les sciences du comportement dans une approche bottom-up. C'est-à-dire que plutôt que de partir de la description clinique qui ferait du top-down, donc on chercherait à partir de la description clinique pour aller vers les biomarqueurs, on va repartir des données expérimentales empiriques, biologiques pour retrouver de nouvelles catégories qui seraient structurées par ces biomarqueurs. D'où l'idée de s'affranchir du DSM, on oublie ce qu'il y a en haut et on parle vraiment des résultats biologiques. C'est une approche dimensionnelle. Autant le DSM, comme je vous l'ai fait comprendre, ce sont des catégories, là, on va penser les maladies comme des dimensions. Donc en fait, le AirDoc veut proposer des dimensions du fonctionnement cognitif humain, un petit peu comme si vous preniez plein de règles graduées que vous mettez toutes ensemble et qui vous montrent celle-là, c'est la cognition, ce sont nos continuum, des dimensions du fonctionnement. Et puis, avec des mesures, on va pouvoir placer un curseur qui sera votre signature cognitive sur ces dimensions-là. L'objectif du AirDoc, ça va être donc de pouvoir faire une cartographie dimensionnelle de la cognition. Autant dit au sens large, le AirDoc ne s'intéresse pas que à la maladie mentale, il veut cartographier la cognition et là-dedans, quand on sera du côté des mesures pathologiques, on aura une maladie mentale. Après, il y a tout un tas aussi de critères sur la fiabilité et la validité, même si on ne sait pas exactement ce que c'est que fiabilité-validité, qu'on a aussi tendance à surestimer la validité par exemple de mesures d'IRM en laboratoire par rapport à ce qui se passe dans le quotidien. De quel type de validité on parle, ça ne s'est pas très clair. Une approche par la donnée, donc ça s'appuie aussi beaucoup sur le traitement computationnel de données de grand nombre, donc le big data. Approche intégrative parce qu'on veut intégrer des données de différents niveaux, ça je vais y revenir avec l'exemple de la matrice. Psychiatrie basée sur les preuves, donc les preuves biologiques, et là on retrouve vraiment entre le 6 et le 3 toujours cette question un peu de la validité. Et il y a un principe d'itération épistémique, c'est-à-dire que le R-Doc, les résultats qu'il promeut, l'idée c'est qu'il peut être mis à jour au fur et à mesure qu'on a de nouvelles données de la recherche, parce qu'un problème du DSM aussi, c'est qu'il y a une mise à jour 4 et le DSM 5 avec assez peu de changements au final, donc il y a une forme d'inertie aussi du DSM, et donc là, ce côté itération épistémique, l'objectif c'est que c'est de remettre du dynamisme dans la recherche. Donc très concrètement, parce que là ça doit vous paraître un petit peu abstrait quand même, faut pas que j'oublie que la caméra filme par ici, on a 6 domaines de fonctionnement cognitif. Donc là, il y en a un, je vous en ai listé un, c'est le système des valences négatives. C'en est 1 sur 6, il y a aussi les valences positives, le système sensorimoteur, etc. Ça, c'est un domaine. Et chaque domaine va être structuré par des constructs. Ce sont des constructs théoriques qui sont censés avoir une bonne validité concurrente. C'est-à-dire que, ensuite, dans chaque cellule, à chaque niveau, on va avoir tout un ensemble de données qui, quand on les fait corrélées entre elles, ça correspond à ce construct-là. Bon, mais les constructs, ils sont, pour le coup, il y a un fort théorisme par rapport au DSM qui se veut athéorique dans ses descriptions, ses catégories. Là, les constructs, ils sont vraiment dans les termes, enfin, ils sont conceptualisés vraiment dans les termes de sciences cognitives, cognitivistes, computationnelles, etc. Il y a un gros parti pris de type sciences cognitives centrées sur le cerveau, etc. Et donc, dans chaque système, on a des constructs. Là, c'est tous les constructs du système des valences négatives. Et après, en colonne, on a des niveaux d'analyse. Et donc, ça va des gènes au self-report, donc c'est la psychométrie. Et les paradigmes, c'est un petit peu le type de mesure qui est supposé idoine pour votre construct. Paradigme, ce n'est pas très clair, ce qu'ils entendent par là, en vrai dire. Et donc, on a une convergence au niveau génétique, moléculaire, cellulaire, des circuits neuronaux, la physiologie. Donc ça, c'est toutes les mesures physiologiques qui ne sont pas neuronales, le comportement et la psychométrie. Sachant que là, c'est censé mesure à peu près la même chose, comportement, self-report. et donc, on va faire converger tout ça autour d'un construct. L'idée, c'est que, je vais vous montrer un exemple encore plus précis, juste après. Donc ça, c'est la matrice à deux dimensions qui est la figure principale du RDoC. Elle va avec, théoriquement, une matrice plutôt à quatre dimensions. C'est que c'est pensé comme ça. Donc là, ce que je viens de vous dire, on a les domaines, les unités d'analyse, donc les niveaux de mesure. Donc ça, c'est vraiment, c'est la même chose. Ça et cette partie centrale. Et il y aurait supposément aussi une attention à l'environnement. Ce qu'ils mettent dans l'environnement, ce n'est pas très, très clair. Et sur les aspects neurodéveloppementaux. Je dis environnement, ce n'est pas très clair parce que dans la matrice, là, on est quand même sur des données qui sont vraiment de l'ordre de l'observable, en bonne partie du biologique, qui sont très internalistes aussi. On parle vraiment de l'individu. En fait, on ne voit pas trop dans cette matrice comment est-ce qu'on pourrait mettre des éléments environnementaux et surtout de quel genre des événements de vie. Est-ce que ça rentre dans l'environnement ? Ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir grandi près de la mer ? On ne sait pas du tout de ce qu'ils mettent dans l'environnementaux. Alors pour le coup, ils ont développé plus récemment les aspects environnementaux. Je ne suis pas encore allée voir la littérature primaire sur les approches RDOC avec les liens environnementaux. Mais j'ai quand même, moi, vraiment, je suis dubitative sur comment est-ce qu'ils peuvent les faire rentrer dans leur matrice générale qui est vraiment leur matrice de résultats. Vous avez plein d'équipes de recherche qui travaillent avec le RDOC, qui sont financées par le RDOC, ils envoient les résultats au RDOC, ils les mettent dans la matrice. Mais du coup, dans la matrice, ajouter environnement et l'aspect un petit peu temporel de développement, là, ce n'est pas très clair comment est-ce qu'on peut faire concrètement. Bon, alors, je ne sais pas à quel point ça vous paraît très concret à ce stade. Pour être encore plus concret, je vais revenir sur mon anxiété. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété dans le RDOC ? Donc, c'est un construct du domaine des valences négatives. Regardez, il est là. C'est conçu comme une réponse à une menace potentielle. Donc, menace potentielle, c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir lieu plus tard dans le temps, on ne sait pas trop quand. Elle est un peu distante, elle est ambiguë, elle est peu probable, on ne sait pas exactement ce dont il s'agit. C'est une menace potentielle. Et l'anxiété, dans ce paradigme-là, c'est une activation, donc ça, c'est au niveau moléculaire, une activation des facteurs de libération de l'ACTH et du cortisol. En même temps, l'ACTH, ça déclenche la libération de recortisole. Ça se passe au niveau de l'hypophyse, donc avec des cellules, un type de cellules qui est dans l'hypophyse, parce que du coup, effectivement, ce sont les circuits neuronaux d'une bande hypophysaire, donc la striterminale. Tout ça, ça boucle un petit peu. Et il se trouve que, forcément, cette bande hypophysaire, elle est impliquée dans la libération d'ACTH qui augmente le cortisol, et le cortisol, c'est l'hormone du stress, ça augmente la réactivité au stimuli extérieur. Donc, tout ça, là, ça boucle. En fait, il s'agit de la même chose. En gros, le cortisol, hormone du stress, là que j'ai à fond dans mon sang, donc je pense que si on faisait une prise de sang, effectivement, je serais anxieuse, d'après le RDoC. Et derrière, il y a aussi, bien sûr, plein de tests psychométriques qui permettent peut-être de mettre un peu de temporalité là-dedans, selon si j'ai passé mon test psychométrique demain matin, maintenant que ma conférence aura passé, versus si je passe le test psychométrique ce midi avant d'arriver, ce ne sera pas les mêmes scores, enfin j'espère, que mon anxiété aura baissé, et que le niveau de cortisol aussi. Mais du coup, c'est difficile de savoir à quelle échelle temporelle on va pouvoir parler de pathologie, de troubles anxieux, en fait. Et donc ça, c'est une question que le RDoC ne résout pas. Comment est-ce qu'on choisit, à partir de quelle valeur, par exemple, de cortisol dans mon sang, on peut dire que j'ai un trouble anxieux généralisé ? A quelle fréquence il faut faire les mesures ? Est-ce que c'est quand j'ai un taux supérieur à tant, toutes les 12 heures, pendant trois semaines ? Voilà, on ne sait pas exactement ensuite comment est-ce qu'on pourrait diagnostiquer derrière. Mais l'objectif thérapeutique serait sans doute de faire baisser la cortisol. Je ne sais pas si les benzodiazépines qui sont utilisées pour soigner l'anxiété, donc qui sont les anxiolytiques, font baisser le taux de cortisol. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pensé comme ça. Donc, il nous reste huit minutes, ça c'est peu. Le RDoC, il amène avec lui des enjeux d'ordre épistémologique. J'en dégage deux. Il y a des enjeux qui vont être plutôt explicatifs et des enjeux plutôt ontologiques. En termes explicatifs, on qualifie assez facilement le RDoC de réductionniste. Le réductionnisme, au sens classique, c'est quand une théorie dit de bas niveau, donc là, par exemple, je ne sais pas, une théorie qui serait moléculaire, elle veut cannibaliser toute l'explication, toute la théorie qui est sous-tendue à une théorie de plus haut niveau. Donc, par exemple, il s'agirait de rabattre les sciences du comportement, un comportement qui a un assez haut niveau, dans juste des fonctionnements moléculaires. il y a une stricte correspondance, un isomorphisme, une bijection, toutes les mathématiques que vous voulez, une stricte correspondance entre bas niveau et haut niveau. Donc, on aurait, je ne sais pas, les GB qui vous expliqueraient toute la psychiatrie. ce serait un réductionnisme très très classique. Le RDoC, il n'est pas réductionnisme au sens si classique parce qu'il est quand même multiniveau. Ça va des gènes au comportement. Il inclut le comportement, les sciences du comportement du moment où c'est observable. Son critère, ça va être l'observabilité et donc en fait un type de validité. Donc, on peut parler de réductionnisme partiel voire même de pluralisme tolérant selon à quel point est-ce qu'on est bienveillant avec le RDoC ou pas. C'est-à-dire que les détracteurs du RDoC disent mais c'est fou le réductionnisme. Ça rabat la psychiatrie dans la neurologie, c'est terrifiant, ça ne va pas du tout. Et en fait, si on rentre un petit peu dans la complexité de tout ça, on est plutôt sur un réductionnisme partiel qui est caractérisé d'après Luc Fauché et Simon Goyer qui justement défendent que le RDoC ce n'est pas un réductionnisme au sens strict, en tout cas en principe. C'est caractérisé par une explication mécaniciste, ça j'y reviens juste après, par des explications de type interniveau. Donc là, on a bien ça dans le RDoC. Par une incomplétude, c'est-à-dire que déjà dans le RDoC, l'ensemble des cellules, elles ne sont pas complètes. Quand on retourne sur ma matrice là, donc quand on va sur le site du NIMH, il suffit de cliquer et on a tous les éléments pour chaque cellule. Elles ne sont pas toutes complètes. Il n'y a pas des éléments pour toutes les cellules. Et d'ailleurs, pour les gènes, ils ont arrêté de chercher des gènes pour le moment, en 2018 je crois, parce que c'est controversé de se dire qu'on peut trouver des gènes marqueurs des maladies psychiatriques. Donc c'est incomplet et ça revendique où de toute façon, on est dédié à la recherche. On laisse ces plates-bandes au DSM pour la clinique. Donc c'est quand même revendiqué comme incomplet. Et ce sont des phénomènes causofoisonnants, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aurait un ensemble de gènes impliqués dans un ensemble, enfin impliqués dans la synthèse d'un ensemble de molécules impliqués dans un ensemble de maladies mentales, mais on ne sait pas exactement comment. On n'est pas sur un enchaînement causal, strict, bien identifié. On est plutôt sur un côté plus flou. Et à côté de ça, le pluralisme tolérant, c'est quand on a donc par exemple biologique et comportemental, qui peuvent cohabiter et qui peuvent être requis d'un point de vue très pragmatique dans la clinique et qui peuvent coexister sans forcément qu'on cherche à tout intégrer. Donc, d'une certaine façon, le DSM et le RDOC peuvent continuer de cohabiter sans qu'ils aient besoin vraiment de converger. Mais donc, être pluraliste tolérant au sens épistémique, ça veut dire aussi renoncer à une forme de validité concurrente. Donc, je ne suis pas si sûr que le RDOC puisse être qualifié de pluralisme tolérant à mesure qu'il construit son discours de promotion autour de la validité et donc d'une forme de validité concurrente. L'explication mécaniciste, dont je vous parlais ici, c'est une des caractéristiques du réductionnisme partiel. Ça vise à expliquer des phénomènes qui touchent un système, donc par exemple l'individu, que vous considérez comme étant un système, en le caractérisant, ce phénomène, par l'action des parties internes du système. Donc, en fait, c'est une explication internaliste. Si on reste dans les maladies mentales, si vous êtes atteint de dépression en tant qu'individu, l'explication mécaniciste expliquerait la dépression par un enchaînement de causes qui se passent en vous en tant qu'individu. Après, la question, notamment pour la psychiatrie, des frontières de l'individualité n'est pas évidente. Est-ce que, dans votre individualité, on considère aussi votre éducation parentale ? Est-ce qu'on considère votre contexte socio-économique ? Est-ce que les éléments biographiques, on les considère comme faisant partie ou pas de l'individu ? Si on est dans une approche réductionniste au sens où on ramène tout le vécu de la psyché humaine dans le biologique, la biographie, ce n'est pas évident de savoir quelle est son inscription biologique. Est-ce que le fait que mes parents soient profs, ça peut se lire dans mes cellules ? Je ne suis pas sûre. Pourtant, ça a certainement des conséquences dans mon perfectionnisme scolaire, de manière assez logique. Et donc, forcément, ça compte dans ma santé mentale. Donc, l'explication mécaniciste qui est soutenue par le RDOC, elle évacue des éléments biographiques et des éléments de sens parce qu'ils ne peuvent pas être ramenés, c'est difficile de les ramener dans l'intériorité du système. Je vois qu'il me reste très peu de temps donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc, voilà, je vous avais compris un petit peu que l'explication de le RDOC, elle fait converger des niveaux explicatifs dans une explication mécaniciste et que forcément, ça liste la complexité individuelle, notamment en termes biographiques et en termes de création de sens. Une autre conséquence du RDOC, c'est en termes d'enjeux ontologiques. Je vais passer très très vite si vous avez des questions, je pourrais répondre après. Les enjeux ontologiques, pour moi, ils sont soutenus par une convergence technologique parce que le RDOC, d'un point de vue structurel, dans sa matrice, il ne peut intégrer qu'un type de données. Il est structuré par ses piliers et par sa matrice comme ne pouvant intégrer qu'un type de données. Ces données-là, elles sont mobilisées par la convergence technologique dont je vous ai parlé un petit peu, j'ai en plus du pont hier. Et donc, en fait, on ne va pouvoir considérer que des nouvelles technologies, nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et de la communication. Tout ça, ramener dans le paradigme d'une des sciences cognitives au sens cognitiviste. Forcément, ça liste le type de données qu'on peut recevoir et donc, ça dit quelque chose de la nature de la maladie mentale parce que ces technologies, elles concernent un champ du vécu humain et donc, elles ont un caractère normatif. et c'est incarné par la matrice. Les seules données recevables dans leur doc, c'est les données qui peuvent rentrer dans la matrice. Donc, il y a un lissage ontologique. On part vers une ontologie naturalisante. Les maladies mentales, ça va des objets naturels, sachant que donc, des objets naturels, ce sont des objets qui existent indépendamment de l'observation qu'après, du coup, les sciences pourraient vouloir caractériser. C'est un peu l'objet de la physique, par exemple, potentiellement, ou de la biologie, idéalement aussi. dont des événements qui existent de manière naturelle objectifs indépendamment d'une observation ou des contextes surtout, ou des contextes. Ce qui est très discutable pour les maladies mentales. Par exemple, d'un point de vue épidémiologique, on observe une augmentation des diagnostics de dépression depuis qu'on a des antidépresseurs. Avec la théorie de la pathologisation de la tristesse qui est défendue par Wackfield, Jérôme Wackfield, philosophe de la psychiatrie, et donc, en fait, où il y aurait aussi une construction sociale, économique, technique, des maladies mentales. Technique, ça, c'est un petit peu ma thèse, c'est ça que je veux soutenir dans ma thèse, c'est que la définition des maladies mentales, elle est aussi dépendante des contextes techniques dans lesquels, en fait, ça se structure, dans lesquels existent les systèmes diagnostiques. Et donc, en plus, les objets naturels, on peut les caractériser mécanistiquement, donc avec l'explication dont je vous parlais. Donc, le R-Doc soutient, enfin, veut ramener la maladie mentale dans le paradigme des objets naturels, et c'est ça que j'appelais naturelisation de la maladie mentale. Donc, normalement, vous y êtes, on a convergence technologique, on a naturalisation de la maladie mentale, normalement, maintenant, vous maîtrisez les termes du titre de ma présentation, ce qui tombe bien parce que je suis à 40 minutes. Bon, là, sur est-ce que les maladies mentales sont des objets naturels, donc il y a des limites que normalement, j'ai commencé à vous faire sentir, on pourra en discuter dans la discussion. Et donc, en conclusion, rapidement, le DSM et le R-Doc, ils ont voulu répondre à un même problème, la nature des maladies mentales, comment est-ce qu'on les classifie, comment est-ce qu'on les soigne. Donc, définir caractériser les maladies mentales et aussi gagner en scientificité parce que ça, c'est un problème de la psychiatrie qui ne serait pas assez scientifique, ce qui n'est pas juste un problème disciplinaire, c'est aussi un problème vraiment économique. Forcément, on n'obtient pas les mêmes financements de l'État selon notre degré de scientificité. Le DSM 3, dans les années 70, il s'est basé sur le Research Diagnostic Criteria qui était structuré d'un point de vue algorithmique, RDC, Rdoc, RDC, c'est assez admis, enfin Bruce Conbert le dit comme ça, le nom du Rdoc il fait référence directe au RDC du DSM 3, donc en fait, il y a aussi une référence technologique qui est implicite dans les discours puisque les RDC étaient implémentés algorithmiquement, aujourd'hui, on propose une refonte nosologique avec le Rdoc qui est adossée aux nouvelles technologies. Donc, même problème, différents ébocs, mais toujours la même solution, un même problème systémique, on a apporté des réponses qui sont situées dans les contextes notamment techniques. Quoi retenir de cette présentation qui aura duré presque le temps qu'il fallait ? Trois idées. La psychiatrie, elle est en crise d'explications mais un peu depuis toujours, perpétuelle crise, disent Sébastien Lemerle et Baptiste Moutot, Baptiste Moutot qu'on écoutera demain. Donc, aujourd'hui, on a une naturalisation et une convergence technologique qui sont entremêlées. S'il y a une naturalisation, c'est aussi parce qu'il y a une convergence technologique d'un type de technologie et donc, c'est une jolie façon de dire que la connaissance en psychiatrie, elle est située dans des contextes techniques, il y a une constitutivité technique de la connaissance en psychiatrie. Là, je vous ai mis des éléments de réflexion aussi pour la discussion. J'ai fini, merci pour votre attention. Le R-Doc, c'est, à ma connaissance, le projet de ce type-là qui a été le plus commenté et donc a fait un peu le plus de bruit et qui a été structuré par un plan stratégique du NIMH dans ces années-là. Et aujourd'hui, quand on regarde le plan stratégique de ce même institut, le R-Doc n'est plus mentionné parce qu'en fait, quand on lit un peu plus attentivement, il n'est pas mentionné comme un axe à venir, il est advenu, il est bien en place, ça a financé beaucoup de recherches, ça a donné vraiment, il y a quand même eu beaucoup de publications et ça continue, ça finance toujours des projets R-Doc, toujours avec cette idée que les recherches financées, elles doivent se passer des catégories du DSM. Donc, c'est déjà bien en place pour cet institut-là, mais il faut quand même se redire bien que c'est très américain. En France, ça a assez peu et s'aimé, cela dit, j'étais étonnée et très contente d'une certaine façon de voir que dans la présentation de, je ne sais pas si c'était lundi après-midi, la présentation des chercheurs nantais en réalité virtuelle, ils avaient structuré leur essai clinique avec des constructs du R-Doc, ce qui était assez intéressant. c'est quand même en France, c'est utilisé dans la recherche diagnostique. Donc, c'est bien en place. Après, il y a différents projets de ce genre-là, notamment, il y a beaucoup de projets de consortium en génétique, enfin génétique et psychiatrie, souvent ciblés sur une maladie en particulier, c'est souvent la schizophrénie d'ailleurs. Donc voilà, en fait, c'est le projet le plus commenté, mais il y en a plein d'autres de ce genre-là. Je pense que c'est celui qui a quand même beaucoup de moyens, mais c'est aussi très américain. Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce qu'il y a toujours des recherches en train de se faire là-dessus ? Oui. Non. Non, pour le moment, c'est encore très prospectif. L'objectif long, long, long terme, c'est effectivement d'arrêter le DSM. Enfin, c'est l'objectif du RDOC. Même s'ils disent on a un projet de recherche, on n'est pas un projet de nosologie, on ne veut pas aller sur les plates-bandes du DSM, en fait, quand même, puisqu'il y a quand même une critique du DSM, mais on n'en est vraiment pas là. Et on n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout assez de données pour pouvoir diagnostiquer avec une approche RDOC. Et dans la pratique clinique, en fait, l'approche RDOC, elle n'est pas présente. À aucun moment, dans la clinique du quotidien, on va te faire un séquençage génétique ou des batteries de tests moléculaires. Il y a quand même des limites à l'approche clinique. Et tu avais une autre question ? Oui, j'avais une autre question. Alors, on a un petit peu au mot de tête. Tu peux laisser me rire si tu veux et revenir comme tu veux. OK. OK. Oui ? Je vais parler de comorbidité. Comorbidité. C'est quand on a plusieurs diagnostics pour un même patient, enfin, quelqu'un qui a une dépression, qui a aussi de l'anxiété, qui a aussi un trouble du comportement. Ça, c'est de la comorbidité. Et ça se vaut, même si c'est des diagnostics qui ne sont pas spécifiques à la psychiatrie. Si tu as une dépression mais que tu as aussi des problèmes cardiaques, c'est une comorbidité. Et l'idée de la comorbidité aussi, c'est que les personnes, par exemple, atteignent de dépression, ensuite, il y a une plus grande probabilité qu'ils aient aussi ce type de maladie. Voilà. Et tu avais un autre terme ? Les tests psychométriques, vous en avez entendu un petit peu parler déjà, c'est les échelles qui permettent de coter des maladies, par exemple, ou de coter des fonctions cognitives. Ou à où j'ai un score de 67 sur 100 dans mes capacités de mémoire. Ça, c'est de la psychométrie. C'est tout ce qui permet de mesurer des données psychologiques ou comportementales. Voilà. Oui. On ne sait pas. En fait, c'est ça aussi qui est assez compliqué d'un point de vue épistémologique. On a plein de recherches, on espère trouver, mais on ne sait pas si on va trouver. Et en fait, tant qu'on ne trouve pas, on peut encore espérer. En fait, c'est une des critiques épistémologiques qui peut être adressée au R-Doc, c'est qu'il n'est pas falsifiable. En fait, il n'y a pas de critère qui pourrait dire « Ah bah non, l'approche à R-Doc, c'était n'importe quoi. » Parce qu'on garde cet espoir-là. Toujours. Même si ça ne donne pas grand-chose. Mais non, il n'y a aucune preuve que soudainement on pourrait trouver les marqueurs. En fait, on ne sait pas. c'est juste un pari ontologique. Si on croit au pari que les maladies mentales sont des objets naturels, alors oui, on devrait trouver. Et si on n'y croit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas. Ça veut dire qu'on pourrait quand même trouver plein de facteurs qui permettraient au moins de cartégographier ou de proposer une nouvelle classification sans que ça réduise l'ontologie qui serait plus complexe que ça. Ce n'est pas parce qu'on trouve des biomarqueurs, des facteurs explicatifs qui seraient biologiques que ça se réduit à la biologie. Donc en fait, quel que soit un peu le paradigme ontologique dans lequel on veut se situer, on peut se permettre de continuer d'espérer et du coup aussi, derrière ces recherches de biomarqueurs qui sont d'ordre explicatif, aussi quand on explique l'éthiologie des maladies, quand on explique les causes d'un point de vue biologique, on peut aussi designer des innovations thérapeutiques derrière. Bien sûr, il y a l'espoir derrière de mieux soigner. Ce n'aurait pas beaucoup de sens et non. Ce n'est pas juste une querelle de chapelle, heureusement. J'espère. Il y a l'idée de mieux soigner derrière. Donc forcément, on a envie d'y croire parce que si on peut mieux soigner, ce serait quand même vachement chouette. Oui. Mais du coup, si ce n'est pas des objets naturels, des objets mentaux, comment, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Est-ce que ça voudrait dire que ce serait des choses dépendantes de notre personnalité, de notre expérience, de notre contexte de vie ? Ça voudrait dire que ce sont des objets complexes qu'on ne peut pas qualifier de strictement naturels ? Je pense qu'on pourrait dire ça. Ça ne voudrait pas dire... Alors, tu touches du doigt quelque chose de très intéressant, c'est que si ce sont des objets naturels qui adviennent indépendamment des contextes, ça enlève aussi une grosse partie de la stigmatisation qui peut être associée aux maladies mentales. parce que ça veut dire que l'individu n'a rien fait de mal ou que les parents n'ont rien fait de mal dans l'éducation de l'enfant. Donc, il y a aussi un enjeu qui peut être fort de ce point de vue-là et qui peut d'ailleurs toucher les soins directement parce que si on te pose un diagnostic maladie psy et que toi, tu as en tête toute la stigmatisation qui est associée, tu peux faire un rejet du diagnostic, un rejet des soins, etc. Mais si ce n'est pas un objet naturel, même s'il n'y a pas vraiment moyen de vraiment savoir, ça veut dire qu'en fait, on a une complexité qui n'est pas réductible. C'est un objet complexe. Je ne sais pas si, à vrai dire, je ne saurais pas dire si dans la philosophie de la psychiatrie, on a des concepts alternatifs à objets naturels. C'est une grosse question de philosophie de la psychiatrie et je ne m'y connais pas du tout assez. C'est un des axes de recherche que je dois creuser. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier de quel type d'objet. Mais c'est vraiment une question, ce serait un beau titre d'article. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là ? Oui, Xavier, tu voudrais répondre sur ça ? Normativiste. Ah oui, du coup, ça fait référence à ça, oui. De physiophysie-médecine. Oui. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que si ce n'est pas des objets naturels, ce sont des objets normatifs ? La question de normatifs, ce n'est pas tellement de livres qu'il y a une explication biologique, de la maladie de Gassus, de la maladie de Gassus, de la maladie de Gassus, mais en termes de social, dans la construction des jugements et des diagnostics. que leaire de Gassus, je m'en portais sur les patients et des habitants. Et en fait, ce qui est en train de dire que les organisations, c'est que, entre DSM et Ardog, ça, c'est pas la raison, je pense, de montrer que je trouve et d'évacuer complètement ce débat de l'équipe des générations. C'est-à-dire, ce qu'on trouve, ce sont des approches qui sont revendues à théorie, sur le plan, sur le plan, en fait c'est pas objectif au sens de des causes organiques explicatives donc ça fait l'impact en tout cas ça évacue la question mais ça évacue aussi la question du noir un lieu on ne peut pas on ne peut pas probablement la question que j'avais posée c'était si c'est encore les écoles surtout en France pour le coup en France il y a une vraie résistance à ce type d'approche Erdog parce qu'on a encore une vraie tradition de la psychiatrie à la française avec une psychiatrie institutionnelle ou au contraire désalénisante à la Foucault alors ça d'ailleurs Foucault l'anti-psychiatrique a eu vraiment beaucoup de conséquences en Italie il n'y a même plus vraiment d'hôpitopsie et en France oui il y a encore beaucoup ça il y a en psychiatrie institutionnelle il y a la Chénet dans les pays de la Loire je crois qui est en train d'être prise qui fait une psychiatrie qui se pense complètement différemment il y a aussi beaucoup d'approches psychanalytiques en France avec même des querelles de Chapelle très très fortes où en fait ceux qui ont une approche psychanalytique et qui disent non mais n'importe quoi la neuro-éducation de la psychiatrie c'est terrible et en fait qui font aussi des défenses des barrières disciplinaires oui oui en fait c'est des querelles de Chapelle qui sont encore très très présentes et là je vous ai parlé de le système hégémonique qu'est le DSM et qu'il est utilisé un peu par tout le monde quoique même des psychanalystes peuvent ne pas l'utiliser et garder des classifications d'origine psychanalytique et il y a le RDOC c'est une alternative mais en fait en France surtout enfin en France sans doute partout ailleurs je sais particulièrement pour la France il y a une cohabitation de plein d'approches paradigmatiques dans le sens paradigme dans le sens théorie sur qu'est-ce que sont les maladies mentales et surtout quelles sont les causes ce qui a un impact direct sur comment est-ce qu'on va soigner et du coup on se trouve dans la pratique clinique il y a aussi une exigence pragmatique en fait on a quand même une personne face à nous qui souffre il faut faire quelque chose qu'est-ce qu'on fait et selon le psychiatre selon le psychologue selon aussi son courant théorique de formation etc selon ses hypothèses de travail il ne va pas soigner de la même façon et sauf que le patient en face il ne va pas aussi recevoir toujours les soins de la même façon pour plein de raisons et c'est très très difficile de jouer avec tout ça dans le pragmatisme de la clinique c'est compliqué et donc encore une fois le RDOC aujourd'hui dans la clinique il n'est pas utilisé ou de manière extrêmement ponctuelle plutôt pour on est vraiment à l'essai clinique même pas à clinique en fait à l'essai laboratoire c'est encore très prospectif oui tout à fait mieux soigner alors je précise quand même ça c'est pas ma revendication à vrai dire j'en sais rien pourquoi est-ce que la psychiatrie a du mal à soigner enfin j'ai pas vraiment de vrai avis sur la question par contre le RDOC construit son positionnement dans le champ de la recherche en disant que la source de tous ces mots c'est le DSM et que donc il faut faire de la recherche sans le DSM le RDOC il part de ce constat là qu'il n'y a pas de recherche clinique actuellement en psychiatrie financée si ça fait par référence au DSM et je pense que c'est vrai toute la recherche psychiatrique s'est structurée autour du DSM ce qui peut être un problème à la fois en termes de type de résultat qu'on trouve mais aussi en termes du coup de pluralisme épistémique moi j'aurais tendance à vouloir revendiquer un pluralisme épistémique de la psychiatrie le RDOC il dit du coup il faut qu'on sorte du DSM c'est pour ça qu'il y a cette critique du DSM qui est mise en avant après est-ce que ça va sortir de l'impasse si l'impasse elle est on n'arrive pas à bien soigner les patients je pense que c'est pas juste en changeant de système diagnostique que ça va changer quelque chose parce qu'on a aussi de gros problèmes de moyens en psychiatrie où c'est terrifiant où en fait on a très peu de psychiatres de moins en moins ils quittent l'hôpital les bons psychiatres quittent l'hôpital c'est terrifiant un conseil c'est très bien tant mieux pour eux mais ça dit bien quelque chose et du coup on a vraiment un manque de moyens et c'est aussi ça le problème en fait c'est qu'il y a besoin de moyens pour soigner des moyens humains des moyens financiers voilà de la variété d'approche quand on est hospitalisé en psychiatrie si on voit le psychiatre une fois par semaine on est content et on le voit 10 minutes forcément là les soins c'est pas une question de diagnostic qu'on a posé ou pas c'est une question de moyens aussi donc je pense pas que c'est juste une question de si on change de système diagnostique on va tout résoudre c'est peu probable il y a quand même plein plein de maladies psychiatriques où on arrive à stabiliser ou à guérir quand même et il n'y a pas vraiment à ma connaissance pas de vraie preuve formelle qu'absolument aucune maladie enfin aucune maladie est guérissable même dans le paradigme actuel je veux dire c'est juste qu'en fait c'est du soin qui prend du temps où on a une grande variété de molécules mais comme on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que telle molécule va convenir à telle patient et pas telle autre du coup il y a aussi une errance thérapeutique on va tester plusieurs molécules les unes à la suite des autres c'est pour ça qu'il y a l'approche biologique aussi c'est qu'on devrait chercher des marqueurs des biomarqueurs qui expliquent que telle molécule elle serait plus appropriée pour tel type de patient donc en fait faire des sous-groupes dans les dépressifs il y a ceux qui répondent bien au Prozac et il y a ceux qui répondent bien au Brintelix parce qu'ils ont tel gène voilà donc il y a un petit peu cet espoir là mais en tout cas on n'a pas de preuve même aujourd'hui on dit que ça soigne mal mais en fait ça soigne quand même il y a une amélioration on essaie on garde l'espoir mais il n'y a pas de preuve formelle qu'on ne s'en sortira pas mais il n'y a pas non plus de preuve formelle qu'on ne s'en sortira on ne sait pas en fait si on pourrait réduire la morbidité et la mortalité puis la mortalité elle est liée aussi au suicide beaucoup et ça c'est difficile de toute façon de le prévenir quel que soit le paradigme dans lequel on est à moins de se mettre à faire des dépistages hyper taux de marqueurs de précurseurs de tentatives d'idées suicidaires et du coup de faire la prévention le type hospitalisation etc mais même en hospitalisation il y a des patients qui le suicident donc il y a quand même des limites aux soins j'ai répondu à ta question oui oui je ne sais pas si on pourrait vraiment dire ça en tout cas elle abandonne l'approche catégorielle donc en fait elle approche l'idée qu'il y a des maladies il y a la dépression et la bipolarité il y a la schizophrénie parce que ça c'est vraiment des catégories donc on est sur une approche dimensionnelle ce qui permet quand même de garder l'approche symptomatique parce que typiquement si on s'arrête juste au système de valence négative disons on a une maladie de la négativité je ne sais pas on est dépressif à mon avis ça se passerait beaucoup une traduction de la catégorie dépression dans le RDOC ce serait en bonne partie autour de ces constructes-là et ces constructes-là il faut les voir comme des quantifiables en fait ce sont des quantifiables et on pourrait traduire la dépression comme on a dépassé un seuil pathologique au niveau perte frustratif on a dépassé des seuils pathologiques et en fait ça correspond à des symptômes et les symptômes ce serait juste d'autres façons de les dire le symptôme par exemple le symptôme principal de dépression c'est un score élevé dans cette catégorie construite ici par contre je termine du coup ce qu'abandonne le RDOC c'est vraiment l'approche catégorielle ça passe à une approche dimensionnelle par la mesure en tout cas par la mesure après il y a du coup l'idée aussi c'est que dans le RDOC on va avoir différents types de mesures à différents niveaux on pourrait faire des mesures au niveau physiologique au niveau psychométrique etc mais en tout cas par la mesure l'idée oui c'est de pouvoir avoir une approche objectivante au sens de la mesure c'est vraiment ce que dit le pilier 3 fiabilité validée des mesures tu as réussi à reformuler ta question vas-y ma question est-ce que c'est nécessairement des mesures en tout cas dans le RDOC ou alors on pourra avoir cette approche dimensionnelle avec des spectres sans catégorie en croisant à l'un côté le contexte l'environnement et le ressenti ou plein d'autres catégories qui ne sont pas de diagnostic tout à fait la réponse c'est oui l'approche dimensionnelle elle suppose pas forcément une approche par la mesure comme ça d'ailleurs dans le DSM 5 dans les appendices en fait c'est-à-dire dans la partie qui n'est pas la partie centrale des diagnostics qui a aussi des notes sur d'autres façons de faire des projets en cours etc qui dit pour les troubles de la personnalité une approche dimensionnelle elle pourrait être vachement bien et donc en fait il y a aussi une proposition de classification dimensionnelle plus catégorielle du tout en fait on dit qu'il y a un trouble de la personnalité on dégage différentes dimensions d'une personnalité typique et ensuite on caractérise le trouble de la personnalité en fonction de score ou d'informations sur ces différentes dimensions et la SIM 11 donc la catégorie internationale des maladies 11ème version qui est entrée en vigueur officiellement au 1er janvier 2022 donc qui est en vigueur en ce moment officiellement pour les troubles de la personnalité c'est une approche dimensionnelle donc les catégories personnalité évitant personnalité borderline etc ça n'existe plus dans la SIM c'est vraiment des faisceaux de dimension et on entend beaucoup parler du trouble du spectre autistique des troubles du spectre schizophrénique etc il y a cette approche de spectre qui peut être indépendante de l'approche par la mesure du RDOC c'est pas forcément du coup une approche dimensionnelle n'est pas forcément réductionniste mais est-ce que le RDOC est-ce que le RDOC peut faire en plus de la démarche de la démarche c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé on peut garder cette idée qu'une maladie c'est un saut qualitatif et pas quantitatif même avec une approche dimensionnelle où en fait tu vas voir ton clinicien qui fasse un patient qui dit bah là il y a un trouble de la personnalité il se caractérise comme ça donc en fait je fais tu peux vraiment à mon avis caractériser ça où en fait tu as tes continuums avec tes fonctions et puis en fait tu vas avoir ton spectre de personnalité de ton patient et ça va ressembler à ça et ça ça ne veut pas forcément dire que c'est une mesure mais c'est une modélisation et là ce serait d'autres enjeux epistémologiques pour le coup je ne saurais pas forcément t'en parler encore très bien mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'approche dimensionnelle indépendamment de l'approche mesure enfin quelque chose d'intéressant c'est-à-dire des enjeux qui ne sont pas strictement les mêmes que ceux de la mesure pas forcément si si du coup si si c'est ça c'est ça oui oui l'approche naturaliste c'est des variations enfin ça pose la maladie comme une variation en quantité de l'état normal mais alors quantité après il faudrait vous préciser mais enfin genre avec le DSM tu as l'échelle d'Hamilton qui te dit que tu es dépressif à partir de tel score tu vois et ça reste l'approche catégorielle de toute façon donc ce sont deux choses voilà c'est justement ce qui caractérise le RDoC c'est l'ensemble de ces choses-là mais des éléments peuvent exister indépendamment oui c'est arbitraire c'est arbitraire c'est d'ailleurs c'est une des critiques qu'on adresse au DSM pourquoi est-ce qu'on peut diagnostiquer une dépression à partir de deux semaines de symptômes et pas trois ou pas un mois ou pas deux mois je n'ai pas de réponse est-ce que une piste ça pourrait être que on commence à observer une amélioration de symptômes de la dépression à partir de deux à trois semaines d'antidépresseurs donc ça expliquerait qu'on ait ce truc de deux semaines à la limite mais sinon c'est arbitraire et pourquoi est-ce que pour mon truc de l'anxiété là c'était trois symptômes minimum parmi six et pas quatre ou pas deux c'est juste en espérant qu'en fait avec ce genre d'informations arbitraires on augmente la validité descriptive c'est censé être le plus valide d'un point de vue descriptif et statistique mais ça reste arbitraire oui oui c'est ça tu veux plus une question pas de souci tu parles spécifiquement à la psychiatrie ou de manière vraiment encore plus large du coup comme c'est un débat enfin il y a quand même une équivalence partielle du débat normativiste et normaliste donc il y en a après est-ce que ça a été vraiment modélisé de manière complète ne serait-ce que pour la psychiatrie une approche dimensionnelle je dirais oui dans l'histoire de la psychiatrie mais pas de manière qui s'est vraiment affirmée de manière prospective et et donc ouais enfin à mon avis ça n'a pas vraiment donné un système diagnostique qui a pu être vraiment utilisé cela étant dit l'approche que vous a présentée très rapidement Xavier Brifo lundi où en fait on a des réseaux de symptômes on peut voir ça comme une forme d'approche dimensionnelle en partie et je pense qu'elle est utilisée de manière pragmatique dans la clinique même si elle n'est pas forcément conceptualisée comme telle parce que face à un patient comme il y a une évolution symptomatique une évolution de son état des pronostics enfin forcément il y a une réadaptation toujours parce que c'est pas parce qu'une fois qu'on a même si ça déclenche plein d'effets cascades parmi ceux que je vous ai cités au début de poser un diagnostic un diagnostic c'est jamais complètement ferme non plus et puis en fait comme il y a je sais pas l'anxiété une fois qu'on a dit que j'ai un trouble anxiogénalisé par exemple si au moment où on l'a diagnostiqué j'avais peut-être les trois symptômes sur six mais si je commence à en avoir un quatrième ou que ça change enfin en fait il y a une forme aussi de dynamisme qui est obligatoire en clinique parce que tu essaies de faire en sorte que le patient il se sente mieux et donc tu t'adaptes en fait à ce qu'il te présente et tu peux mettre de côté la question du diagnostic même si ça peut aiguiller dans le pronostic dans ce qui peut marcher parce qu'un praticien qui a déjà vu un patient bipolaire ça a évolué un peu de cette façon là donc on espère que ça va peut-être évoluer de cette façon là donc peut-être on va améliorer le soin mais donc c'est un peu cette approche quand même aussi qui est continuelle n'est pas strictement catégorielle mais qui pose un problème de validité du coup si on peut faire ça même si on a des catégories ça voudrait dire qu'un chat on peut dire que c'est un petit peu un chien des fois enfin ça serait trop labile tu vois donc il y a ce problème là de validité qui se pose à partir du moment où on est dimensionnel enfin qui se pose dans d'autres termes donc il faut aussi revoir les descriptions épistémologiques qu'on fait c'est un petit peu